bonjour alors voilà ling bien chien qui en remet une couche à propos de l'élection le pen macron comme la dernière fois bon c'était n'importe quoi mais c'était un signal de vertu c'est pratiqué par plein de gens ils font leur texte sur le fait qu'il faut voter macron pour faire barrage à le pen parce que il n'y a aucun risque et ça peut apporter des bénéfices c'est pour ça que il ya plein d'acteurs de sportifs inconnus ou connus qui balance leur truc sur ça sur le fait qu'on veut pas macron mais il faut faire barrage mais vous voulez macron voilà fermez vos gueules quoi donc là il en remet une couche cette fois ci c'est une autre approche il parle plus de nazisme ou racisme là il dit simplement il dit il se pose des questions vraiment il cherche à comprendre et se prépare psychologiquement à ce que marine soit élue alors je le rassure sur ce point ma marine ne sera pas élue parce que le si les français n'étaient pas si con on serait pas là en 2022 à avoir ce débat quoi c'est depuis 2002 et même avant en fait il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes si c'était pas con s'ils n'avaient pas voté pendant des décennies depuis que je suis né et sans doute avant pour des enculés là le dernier en date c'est macron mais c'est un détail c'est un détail de l'histoire si tu veux de la france des élections c'est c'est pas important en tout cas les français t'inquiète pas ils vont voter pour la continuité de leur connerie ça va pas s'arrêter et à chaque fois qu'elles élections de toute façon c'est le même cinéma c'est oh là là les nazis vont arriver ils vont être élus attention il faut se mobiliser finalement ils sont pas élus et là même les sondages moi j'y crois pas quand je vois 55% non non c'est pas ça en 2002 c'était 82% pour les enculés 15 ans plus tard 2017 il était encore 66% là il s'est passé que cinq ans tu crois que ça va arriver à 55% non selon la descente elle sera ça sera encore 60% pour macron c'est ça qui va se passer ok donc avant que ça se passe on se fait du cinéma une fois qu'il ya des résultats hop on n'en parle plus on fait comme s'il n'y avait pas eu des millions de gens qui vous qui avaient voté pour l'autre et elle se retrouve avec zéro député ou un pour cent de députés à assemblée nationale et ça continue pendant cinq ans tout le monde s'en fout d'accord ce cinéma il se produit que si un deuxième tour voilà c'est un cinéma donc lui ling diang il dit veut se préparer psychologiquement quand marine sera élue en 2022 ou 2027 il se demande est ce que les gens pensent vraiment que nos problèmes quotidiens sont causés par macron vraiment par lui que sans lui on n'aurait pas eu le pass sanitaire la hausse des prix du carburant la retraite à 65 ans donc là c'est même pas encore fait mais lui il se voit déjà genre il est mauvais ben oui c'est un peu ça c'est le président mine de rien n'est déjà c'est quand même lui qui décide c'est lui qui décide qui est son premier ministre c'est lui qui commande surtout macron particulier il a fait il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça mais c'est lui le qui commande c'est lui qui peut virer son premier ministre c'est voilà donc toutes ces choses qui ont été faites c'est quand même lui c'est ses décisions sinon ça sert à quoi d'avoir une hiérarchie comme ça donc bien sûr et est ce qu'il est mauvais oui c'est l'enculé et là il est enfin bon il ya plein de chacun son opinion toi l'ingé tu devrais dire là que au premier tour tu as voté macron déjà ok comme ça serait plus clair parce que là on dirait que tu es un tu pourrais penser tu es comme un de ces des autres là qui font style ils ont voté extrême gauche mélenchon et qui se retrouve à devoir voter macron mais toi c'est pas ton cas je pense donc dit pour qui pour pécresse peut-être a fait un don à pécresse aussi tu devrais être un peu plus clair à ce sujet là on dirait vraiment que tu arrives bon tu défends macron mais de loin mais en fait ça se trouve c'est ton candidat dès le début donc dit-le si c'était content il faut pas faire semblant de pas être content et de devoir voter pour l'autre par défaut non il y en a qui votent macron dès le premier tour 20 et quelques pourcents donc peut-être tu es dedans faut le dire et alors il demande deuxièmement les gens pensent vraiment que le pen aurait fait mieux et fera mieux il veut bien comprendre qu'il ya un vote coup de gueule mais mais en fait il faut résoudre des problèmes du quotidien alors est ce qu'il y a des millions de personnes qui pensent vraiment que le pen va améliorer la vie des français ben on se trouve peut retourner la question c'est est ce que tu penses vraiment à ce qu'il ya des gens et apparemment il y en a qui pensent vraiment que le pen ferait pire aurait fait pire que macron voilà donc c'est quoi cette question orienté un peu fera mieux fera mieux c'est pas peine c'est pas dur de faire mieux n'importe quel chèvre pourrait faire mieux si on n'est pas satisfait de ce qui s'est fait pendant cinq ans ou pendant 30 ans on n'est pas satisfait de ça et peut y en avoir ça on a le droit quand même de pas être satisfait de à chaque fois toutes les élections ce qui est mon cas et ben j'en fais pas tout un cinéma j'ai l'habitude donc là je sais que le pen ne passera pas et alors c'est pas la première fois que ça se produit qu'il y aura un enculé et que ça va me faire n'importe quoi voilà donc pourquoi faire mieux je dis c'est faire pire est ce qu'il y en aurait un qui aurait pu faire pire hollande parce qu'il aurait pu faire pire que macron c'est plutôt comme ça qu'il faut se poser les questions parce que mieux c'est pas dur après chacun son opinion sur ça alors dit ou alors on accepte juste que le suffrage universel c'est un vote émotionnel n'est pas la peine d'essayer de comprendre c'est pas la peine d'essayer de comprendre de toute façon toi tu votes pour ton truc les autres tu votes pour leurs trucs il n'y a pas besoin de leur dire aux autres parce que pourquoi ils vont voter ça c'est le boulot de si tu es salarié de d'un candidat mais sinon tu votes puis voilà les autres y votent et puis tu as la majorité si c'est pas truqué ainsi c'est bien fait à la majorité qui gagne et puis voilà quoi c'est la fin de l'histoire c'est on s'en fout de savoir de toute façon le vote droit de vote c'est pas basé sur est ce que tu es intelligent ou pas est ce que ceci ou cela contre normalement tu as le droit de vote si tu es français et plus de 18 ans et que tu n'as pas eu des droits civiques retirés voilà après ça aussi ça me fait rigoler sur un point c'est la préférence nationale maintenant le rassemblement et l'arrêt national il appelle priorité je sais plus mais c'est la préférence nationale c'est le truc de base dans plein de pays ça y est ça tu as une différence voilà et alors se disant c'est mauvais c'est mal c'est raciste mais pour le vote ça existe déjà c'est tu dois être français pour voter pour le président de la france donc c'est raciste non pourquoi il ya un problème là déjà c'est tout le monde entier pourrait voter ils viennent en france en vacances et ils ont le droit de voter puisqu'ils sont en france il ya ça il ya les artistes aussi qui signent des trucs eux ils sont contre préférence nationale tout mais ils reçoivent des subventions pour faire leur film de merde qui n'existerait jamais s'ils n'étaient pas subventionnés parce que qui veut un énième film français sur sur son sujet de merde personne donc voilà il ya ça il ya les quotas les quotas de chansons françaises à la radio s'il n'y avait pas ces quotas il y aurait plus de il passerait même plus à radio il toucherait pas des sous sur le fait qu'ils passent à la radio donc ça c'est préférence les nazis aussi et d'autres choses d'autres choses sur les fonctionnaires par exemple il faut faut être ou même pour être candidat à une élection candidat à l'élection président il faut être français donc tous les communistes machin bidule qui sont pour l'ouverture entière il y en a pas un qui parle de ça qui dit ah non il faudrait que tout n'importe qui puisse être candidat ça ça les dérange pas quand ça les concerne par contre ils veulent pas l'étendre aux autres français pour les prestations sociales ou logements sociaux tout ça ça non c'est raciste mais par contre ce qu'ils ont déjà ils trouvent que même que c'est pas assez donc tout cette hypocrisie alors les indiens peut-être qu'il le fait il n'est pas hypocrite il se sent pas hypocrite mais c'est quand on voit ça c'est juste c'est vraiment les pleurnicheries pleurnicheries c'est les gens j'arrive pas à me j'essaie de comprendre ces pauvres cons qui qui vont voter le pen et co comment ça se fait ils ont pas de cerveau ou quoi j'essaie vraiment décomprendre parce que je désespère et bien travaille un peu plus sur ton empathie tout le monde n'est pas comme toi tout le monde ne réfléchit pas comme toi ne veut pas dire son con c'est juste il ne réfléchit pas comme toi peut-être que toi tu n'es pas le plus intelligent de la planète non plus tu vois donc ton opinion ton raisonnement peut-être que c'est de la merde faut se dire ça aussi il faut être un peu humble bye bye merci